Bonjour mes amis, alors cette semaine j'ai observé un petit peu ce qui se passe en France enfin je le fais depuis des années, c'est pas seulement cette semaine, mais cette semaine en particulier je l'ai fait encore et quelques... il y a un rouge-gorge j'ai commencé la vidéo et je vois un rouge-gorge vous l'entendez ? très sympa parce qu'il se fait assez obscur et les oiseaux ne volent pas ne volent pas la nuit, j'ai l'impression, ils doivent voir leur caméra qui doit avoir un ISO extrêmement faible donc il leur faut beaucoup de lumière pour voler ils ont de la bonne définition, ils voient très bien quand il fait beau mais très rapidement ça se dégrade avec l'obscurité alors je vous disais que j'ai regardé les news en France et bien sûr il n'y a pas de quoi se réjouir chez nous aussi, en Angleterre il n'y a pas de quoi se réjouir vous savez, juste pour vous dire, ici on a eu un attentat enfin pardon, un événement majeur, un incident majeur on ne dit pas attentat, c'est fini ça on dit un incident majeur ayant impliqué des personnes ayant impliqué des personnes pervertissant les objectifs de leur religion ou pervertissant les principes de leur religion voilà, on a eu un incident majeur voilà, on a eu un incident c'est très dur, c'est très dur, c'est très égalien comme discours on a eu un incident majeur commis par des personnes qui pervertissent les principes de leur religion voilà, alors en fait en réalité c'est un Somalien, n'est-ce pas qui a, on a hésité au départ on a dit Somalien et des gens qui ont dit Soudanais voilà, les uns ont accusé les autres de racisme alors en fait il a attaqué les gens au hasard bien sûr au hasard c'est toujours lors d'un incident majeur les gens sont toujours attaqués au hasard donc en fait il a attaqué des blancs, n'est-ce pas alors je ne sais pas comment il en a trouvé à Birmingham parce qu'il n'y en a pas vraiment pour être en hasard avec vous c'est vrai que la diversité c'est notre force je tiens toujours à souligner cela en passant mais trouver des blancs à Birmingham je veux dire voilà quoi c'est quelque chose et en fait il semblerait qu'il les a trouvés autour du village gay parce que voilà l'histoire c'est qu'il y a en fait très peu de blancs qui vivent comme on dit une minorité, n'est-ce pas à Birmingham ils vivent autour du village gay et donc voilà le gars a pris un couteau il les a attaqués il en a tué un d'ailleurs il y a deux mois ou deux mois et demi si vous vous rappelez à Reding l'attentat le tueur avait frappé au hasard et puis il tombait sur des gays des blancs alors je ne sais pas il y a des drôles de hasard en tout cas dans ce pays qui causent des incidents majeurs alors je vous disais que cette semaine il y a des trucs qui m'ont frappé par exemple vous savez Valeur Actuelle a caricaturé Madame Obono et donc ça a créé le tollé que vous savez et en fait alors moi je vais vous dire un truc si vous regardez dans le passé il y a eu il y a eu Yamarad Rad ou Radé je ne sais pas comment se prononce Rad je pense que c'est Rad il y a eu l'autre l'Inéra l'Iné je évite ce mot ministre de la justice comment on l'appelle Tobira oui Tobira on a eu Rachida Dati dans un spectre de couleurs différents la couleur serait importante aujourd'hui mais toujours est-il que ces personnes même si on n'est pas aligné politiquement sur elles on peut quand même respecter une certaine on va dire il y a une question de présentation on peut toujours leur donner une bonne note voilà ce que je veux dire c'est des gens qui sont c'est des personnes qui savent articuler une idée même si l'idée est nauséabonde à la base mais elles savent quand même l'articuler elles peuvent défendre elles peuvent défendre un positionnement politique et puis bien sûr elles peuvent même être élégantes quand la situation l'exige néanmoins aujourd'hui aujourd'hui je regarde au bono pour ne pas la citer je regarde si bête et tout ça et je me dis que le fait que ces personnes soient propulsées à l'avant de la scène ne peut être dû ne peut être dû qu'au racisme systémique du système le racisme systémique du système parce que quand je vois quand je vois ces personnes propulsées à l'avant de la scène alors que on peut trouver dans les mêmes communautés si on veut absolument faire communautaire si on veut travailler au nuancier de couleur on peut quand même j'espère j'ai la faiblesse de croire qu'on peut trouver quand même des personnes plus articulées des personnes plus intelligentes des personnes plus cultivées plus présentables on va dire on nous ramène quoi ? on nous ramène on met dans des postes importants des gens qui occupent qui viennent de diversité certes mais qui occupent des niches intellectuelles à faible valeur ajoutée c'est la dialectique hegelienne ça c'est Hegel il va dire que cette personne qui est une détermination finie de l'infini a été encore définie par sa négation ce qui veut dire tout simplement que le gars est mort en réalité oui une personne une personne est une vous moi tout le monde est une détermination finie limitée de l'infini on a une détermination finie de l'infini qui a été encore définie par sa négation quand cette personne meurt quand il y a une négation de son infinité et qu'elle arrive réellement à la détermination de sa finitude comme dirait notre ami vous savez c'est Glenn Royal et bien ce qui va se passer c'est qu'on a une définition de la personne c'est à dire qu'aujourd'hui une personne qui est en vie vous avez une date de naissance vous savez ce que la personne a fait déjà dans sa vie mais vous ne savez pas ce qu'elle fera dans le futur vous ne savez pas du tout dans quelle direction irait sa vie durant les 20, 30, 40, 50 prochaines années alors qu'une fois que la personne meurt vous avez une date vous avez une date sur un extrait de naissance vous avez une date sur un certificat de décès qui va vous limiter cette finitude des deux côtés et vous savez de quoi la personne est morte vous savez quel jour elle est morte vous savez quel âge elle a vécu et au-delà duquel elle n'irait pas plus loin elle ne pourrait jamais aller plus loin et puis dans quel endroit elle repose et puis finalement ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait dans sa vie donc le fait le fait de vivre une négation on va dire de son infinité va nous définir en réalité et ça c'est de la dialectique hegelienne en fait il écrit de manière très compliquée des fois mais ça a toujours un sens il faut juste y réfléchir donc je vous disais que ces personnes hegel aurait dit pardon moi le humble troubadour qui est surenchéri sur le maître je disais que ces personnes occupent des niches intellectuelles à faible valeur ajoutée voilà c'est tout donc il y a eu il y a eu donc cette caricature mais elle n'était pas la seule parce que la même semaine il y a eu une autre caricature de Charlie Hebdo et ça c'est la caricature du prophète des musulmans des musulmans alors vous savez j'ai vu deux réactions différentes alors c'est vrai que caricaturer le prophète des musulmans ça fait partie de la liberté d'expression n'est-ce pas et caricaturer au bono ça c'est de la haine c'est pas possible ça doit pas passer alors moi vous savez de ma part de ma part les musulmans qui montent au créneau sur la caricature de leur prophète il me faut en rire un petit peu parce que je me demande si c'est peut-être l'ignorance de leur histoire qui les fait bouger comme ça sur des actes symboliques mais finalement puérils alors qu'il y a des actes beaucoup plus importants sur lesquels ils bougent pas ou ils veulent même pas savoir vous savez le califat le califat musulman le califat Omeyad qui est béni jusqu'à nos jours par beaucoup de musulmans il a il est parti dans une boucherie très gore sur la famille du prophète du musulman de ses descendants il a tué en particulier son petit-fils son petit-fils il a été décapité la tête mise sur un piqué elle a circulé dans tout le califat et pourquoi la tête a circulé dans tout le califat il y a une raison particulière c'est qu'il ressemblait à son grand-père en fait donc quand il faisait circuler la tête il disait oh on a tué on a tué le prophète on a tué le prophète je vais dire c'est documenté en large en travers après il y a eu des histoires avec la mecque il y a eu des viols il y a eu des tueries il y a eu des saloperies sans mort je veux dire si on regarde dans l'histoire de l'islam on va voir des saloperies énormes que les musulmans soit ignorent n'enseignent pas ferment les yeux sûrs ou bénissent ceux qui les ont commis puis soudainement Charlie Hebdo sort ses dessins à la con et puis il monte comme ça au créneau c'est comme lorsqu'il y a eu ces lorsqu'il y a eu ces comment on appelle ça ces Suédois qui ont brûlé ou Danois qui ont brûlé un exemplaire du Coran pareil ça fait du foin dans le monde musulman oui mais un exemplaire il n'a pas brûlé le Coran il a brûlé un exemplaire du Coran et quand vous regardez dans l'histoire de l'islam le troisième calife celui que les musulmans bénissent sans arrêt quand il prononce son nom il n'a pas brûlé un exemplaire du Coran il a brûlé des Corans originaux écrits soit dictés du prophète des musulmans donc je veux dire quand un nombre de pouvoirs parce qu'il est assis sur le siège du pouvoir et que tu vénères le pouvoir comme les anciens égyptiens vénéraient les pharaons et que tu n'oses pas critiquer un calife c'est même pas que tu n'oses pas critiquer un calife tu bénis un calife quand tu prononces son nom alors que tu sais et que tu racontes à tes enfants moi il m'a raconté oui notre calife notre cher calife outman qu'Allah le bénisse il disait il a brûlé il a brûlé les Corans d'accord donc tu le bénis alors qu'il a brûlé des exemplaires authentiques écrits sur la dictée de ton prophète et tu te prends un pauvre Suédois excédé par toute la merde qu'il y a dans son pays qui devient un pays de merde et il va faire quoi en réponse il va jeter une allumette sur un coran tu nous fais un caca nerveux je veux dire à un moment donné mais j'ai l'impression que il n'y a personne qui il n'y a personne qui j'ai l'impression d'habiter dans un grand grand asile psychiatrique et à propos d'asile psychiatrique il y a eu encore cette histoire avec ces gens qui ont des maghrébins qui ont squatté la maison d'un retraité et puis ils ne pouvaient pas rentrer chez lui n'est-ce pas et puis les gendarmes ils sont bleurés alors c'est un truc absolument extraordinaire les gendarmes qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont chassé le proprio ils ont fait rentrer les squatteurs c'est important parce que les squatteurs avaient des enfants en bas âge alors nous arrivons à ces théories des justices sociales très dangereuses en fait je ne savais même pas qu'il y avait un train qui passait par là je ne suis pas garé sur les rails au moins en fait le truc c'est que dans ces théories de justice sociale et bien ton salaire ta maison je dirais peut-être même ta femme ne sont pas vraiment à toi tes enfants ne sont pas rien qui est à toi en fait mais parlons de propriété oublions la femme et les autres parlons de propriété ta propriété n'est pas à toi elle est à celui qui en a le plus besoin que toi d'accord donc si toi t'es propriétaire et que t'as une maison tu t'es endetté sur 30 ans tu t'es privé de tout pour payer 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 la banque tu veux payer plusieurs fois la maison c'est quoi le but de construire une maison c'est quoi le but premier de construire une maison c'est d'encher une banque c'est quoi le but d'acheter une voiture c'est d'encher une banque en fait pratiquement aujourd'hui chaque fois qu'un occidental achète quelque chose il paye une fois celui qui l'a produit et deux fois à la banque donc le but premier c'est quand même m'encher la banque mais toujours est-il qu'oubliant la banque je disais que puisque le gars a des enfants donc il a besoin de plus que toi de ta maison donc tu as le lui donner et les gendarmes te sortent mani militari voilà c'est tout donc des trucs absolument extraordinaires qu'on voit comme ça il y a eu cette histoire aussi entre madame le pen et Dupond-Moretti donc le ministre de la justice le ministre de la justice qui est qui est le père Noël pour les criminels en fait sur la peine de mort alors la peine de mort c'est une histoire très compliquée moi je suis contre le fait que madame le pen en parle je ne vous cache pas parce que sur le plan réel politique purement purement cynique tu ne gagnes rien en sortir un truc pareil vraiment tu arrives aujourd'hui dans la France de 2020 où la moitié des jeunes hésitent même sur leur genre regardant leur slip comme ça ils disent mais je suis un mec je suis une femme je suis quoi je veux dire tu parles de peine de mort c'est pas très porteur tu peux te faire diaboliser pendant 5 ans facile facile ce genre de paroles qui sortent facilement tu ne peux pas les ravaler même si je comprends le principe même si je comprends l'image forte qu'elle a utilisée parce qu'elle est excédée comme beaucoup de français elle voit des vies tomber elle voit tous les jours des gens pascales des gens maris des Thérèse des Thibaud etc tomber comme ça pour des trucs futiles il faut une cigarette un regard des fois c'est tellement futile qu'on n'arrive même pas à savoir pourquoi la personne est morte et puis de l'autre côté on a des criminels qui semblent être intouchables donc je comprends que que Mme Le Pen excédée va utiliser une image de cette force là mais en soi politiquement elle n'est pas très très porteuse cette image enfin la peine de mort en France elle existe la réalité c'est que la peine de mort existe en France oui oui elle existe complètement sauf qu'elle est mutualisée ça signifie au lieu que par exemple on fasse comme les Etats-Unis qu'on tue les criminels qu'on abrège leur vie qu'on leur fasse rencontrer leur finalité ou qu'on nie leur finalité pour les définir encore on fait quoi ? on les lâche dans la société pour les insérer et on sait que dans la société si j'ai lâché ces grands criminels qui normalement ne devraient jamais sortir dehors je sais que il y aura des morts on le sait on le sait c'est comme lorsqu'on va permettre à des à des djihadistes qui étaient en Syrie de rentrer qu'on leur envoie des jets privés pour les ramener on sait qu'on va tuer des gens on sait mais c'est le juste prix rappelez l'émission au juste prix c'est le prix à payer et les progressistes savent qu'il y a un prix savent que ce qu'ils appellent cette justice sociale a un prix le criminel lui qui a violé qui a tué qui a assassiné qui a pour eux c'est une victime il est victime de la société et puis les victimes n'ont pas de visage les victimes c'est ce que la société doit payer comme tribu comme dédommagement au criminel au criminel avec S d'accord donc on libère les criminels et puis on les laisse tuer puis il m'a froid oui alors c'est vrai que les gauchistes ou les progressistes c'est des humains aussi ils sont comme nous vous savez ils sont comme vous et moi c'est des humains donc ils sont quand même quelque part touchés enfin pas touchés je veux dire ils compatissent si tu leur montres des parents éplorés en train de pleurer leur fils unique qui a été tué pour un regard un coup de couteau etc ou bien une famille d'un chauffeur de bus qui faisait son travail qui a été massacré à coups de pierre alors c'est vrai que c'est vrai que sur l'instant ça fait mal sur le moment sur le moment loin de juin plus tard on a oublié mais au fond au fond au fond il faut les pousser dans leur retranchement ils vont dire oui mais on fait pas d'omelettes sans casser deux oui c'est vrai c'est vrai ils ont tué mais on peut pas changer de politique c'est le juste prix voilà du moment que ça tombe pas sur leur gueule c'est le juste prix et c'est pour ça que vous avez des footballeurs des humoristes des acteurs des gens il y en a en France il y en a aussi aux Etats-Unis qui vivent généralement dans des quartiers fermés qui vendent dans des cliniques que tu ne vois pas ou le directeur de la clinique quand ils y vendent c'est pour du rehab parce qu'ils ont pris trop de cocaïne et de saloperie et tout ça le directeur de la clinique vient les attendre devant la porte alors que toi t'as la grosse secrétaire moustachu il y a votre rendez-vous vous êtes en retard de 5 minutes d'accord tu comprends le truc ils vivent pas le même putain de réalité que toi tu comprends alors je veux dire leurs enfants ils vont pas dans une école où ils vont se faire truander par un petit connard tu comprends on va arrêter là d'accord eux leurs enfants tu vois l'école dit oui bien sûr et on peut aussi accommoder le cheval si monsieur votre fils a un cheval on a des écuries on peut aussi l'accommoder d'accord c'est pas la même chose tu vis pas la même réalité qu'eux alors pourquoi je te dis ça je vais revenir à mon sujet de prédilection parce que quand ils t'appellent à voter bien sûr que eux ils vont voter pour le système ambiant parce que le système ambiant les favorise eux ils vivent ils vivent dans une sorte de bulle dorée toi t'es dans la merde tu comprends donc si tu écoutes leur consigne de vote et ça le problème que j'ai avec le français voilà le problème que j'ai avec le français vraiment le problème que j'ai avec les français c'est qu'ils votent comme leur dit ces clowns donc fatalement la qualité de leur vie se dégrade et celle de ces petits salopards qui les guident leur vie devient de plus en plus riche ils deviennent de plus en plus riche et puis ils roulent sur l'or et puis voilà et toi t'es dans la merde c'est tout alors je vous disais que si on parle de peine de mort on préfère on préfère tuer les victimes innocentes au lieu de tuer des crapules si on parle de ce gendarme de ce gendarme qui qui rentre qui fait rentrer qui aide donc les squatteurs à rentrer dans les dans les dans les locaux de ce pauvre traité mais vous savez par rapport aux banques j'ai parlé des banques il y a tout à l'heure je ne voulais pas en parler mais j'en ai parlé quand même vous savez quoi je vais vous dire un truc est-ce qu'en France est-ce qu'en France on peut on peut braquer une banque prendre le butin et si on le garde 48 heures est-ce qu'il est à nous est-ce qu'après il faut une décision de justice pour le rendre vous comprenez non ça ne marche pas comme ça donc quand il s'agit de banque ça ne marche pas pauvre traité oui ça ne marchera pas pour la banque ne t'inquiète pas ok donc on peut revenir même au village gay de Birmingham il y a quelque chose dans l'Occident il y a quelque chose en fait l'Occident est parti sur une sur une sorte de croisade pardon du mot c'est pas dans ce sens que j'utilise la croisade c'est pas une croisade je retire le mot ils sont partis dans une dans une démarche dans une démarche qui consiste à transgresser alors si on regarde dans le passé dans les millions d'années qui nous ont ramené jusqu'à maintenant qui nous ont donné ce monde ils vont prendre tout ce qui a été considéré loi divine loi naturelle loi morale loi sociale et même loi biologique loi de la physique si vous voulez et une par une ils vont se faire un devoir un plaisir une fierté même de transgresser prenez le truc c'est ça un blogueur un blogueur j'ai vu un blogueur en UK un blogueur je regarde distraitement cette vidéo de temps en temps et récemment il a il a habillé parce que l'école a repris ici son enfant de 6-7 ans il a donné deux il y en a un qui est parti habillé normalement j'assume normalement et l'autre il est habillé d'une robe rose d'accord voyez le truc il y a ce plaisir cette fierté de la transgression et on va tout transgresser en fait tout pour essayer de tester nos limites pour essayer de voir jusqu'où on peut aller on va donc punir la victime on va punir la victime et glorifier l'assassin on va quand une personne se fait se fait voler son bien on va être du côté du voleur et puis quand on a un garçon on va vouloir le transformer en fille et ainsi de suite des choses comme ça et tout ça tout ça rentre rentre dans cette logique dans cette logique de mort qui frappe qui frappe l'occident de l'intérieur qui est en train de le gangrener comme ça de l'intérieur donc voilà c'est terrible ce qui est en train de se passer absolument terrible absolument terrible enfin mes amis je vous laisse je vous laisse et puis vous savez par rapport au covid et tout ça comment on dit seeing is believing ok donc déjà j'attends j'attends de voir mon premier cas de covid enfin j'espère que ce ne sera pas moi non plus mais j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre encore une fois un merdier lié à la lié aux élections américaines je crois à cela de plus en plus fermement on va nous faire voir de toutes les couleurs d'ici les élections américaines je vous laisse mes amis je reviens autour joe je vous laisse je vous laisse je vous laisse joe je vous laisse